10 degrés, on parlera d'une épargne, d'accord, voilà, 3 filles de virage, allez, mettons, alors déjà, on pose dans la voiture, on va vous demander d'avoir un beau travail de regardes, d'accord, c'est important d'aller chercher très très loin les informations, on arrête de regarder le logo Ferrari, d'accord, on va anticiper le problème d'arrivée, on va analyser, on va calculer les distances, d'accord, on va, je suis dans mon virage, je regarde la sortie de mon virage, je sors, je regarde le virage suivant, ça va me permettre de placer sur la piste, d'accord, anticiper tout ça, aller chercher moins les informations, d'accord, voilà, alors, imaginons un énorme volant d'autocar, d'accord, comme ça tout le monde pourra bien le visonner, voilà, je vous mets dans ce sens, d'accord, je dis-moi que je tourne le dos, mais au moins ça va être très clair, allez, si tu regardes, je vois sur la piste arriver une courbe légère, 33 degrés, sur la droite, très bien, je la vois, j'analyse les distances, ok, je les mets, donc déjà, à l'origine, j'ai les mains, d'accord, à 9h15, le 10h10, ça c'est l'auto-école, c'est très bien aussi, mais c'est pour le son auto-radio, ok, on en est là, d'accord, on a les mains à 9h15, voilà, j'analyse la courbe à droite, je vais venir chercher avec ma main droite, pour un virage à droite, je vais venir chercher un quart de volant ici, voilà, voilà, là je suis prêt, je viens tirer ma main droite dans ma courbe, avoir mon bon angle de braquage, d'accord, et prendre mon angle de braquage, ici la main gauche reste sur le volant, mais elle coulisse, elle laisse coulisser le volant, d'accord, je viens tirer, voilà, et à tout moment, alors pourquoi cette technique, c'est une technique qu'on appelle tirer glissé, d'accord, tirer glissé, ça permet déjà, main droite, le tir dans le sens de mon virage, ça permet d'être précis, de donner un angle de braquage et non pas 4, d'accord, donner la résistance à l'avancement, encore une fois, du véhicule, la main gauche ici, ça permet de la réactivité, il peut arriver n'importe quoi dans la voiture, un trou, une voiture qui dépasse, un lapin qui passe, du vent, une perte d'adhérence, il peut aller n'importe quoi, il faut qu'à tout moment, vous puissiez récupérer ce volant, d'accord, de la main gauche, mon coulier, c'est à tout moment, je peux venir pincer ici, ok, et donc je finis mon virage en venant chercher de ma main gauche mon angle de braquage, le même, ok, allez, mettons maintenant que j'ai un virage, cette fois, un peu plus serré, 82 degrés sur la gauche, c'est ma main gauche qui va venir chercher ici, alors comme c'est un virage un peu plus serré, on va avoir besoin d'un demi-volant, je viens chercher comme on dit, main gauche sur main droite, je viens chercher mon volant ici, je prépare, je laisse coulisser de ma main droite ici, et je viens tirer de ma main gauche, d'accord, je prends mon angle de braquage, je peux réagir avec ma main gauche à tout moment, pour sortir de mon virage, je récupère ma droite sur ma main gauche, mouvement fluide, d'accord, entre, voilà, ça permet d'être précis, ça permet de pouvoir réagir, ok pour ça ? Après on a trois quarts de volant, d'épingle, on doit l'ajuster, un tour en tout, alors le que tu joues, c'est de ne pas faire les gestes habituels, d'accord, de toujours un peu hyper précis sur votre volant, comme l'idée de croiser les mains, d'être perdu dans vos trucs, voilà, là s'il arrive comme ce soit, on se casse un coup, et je ne peux pas réagir sur mon volant, d'accord, vous ne le prenez pas à l'intérieur, enfin voilà, on va réellement se servir de ce volant comme la main gauche, ok, allez, c'est bon pour le volant, on passe au pédalier, allez, quatre pédales, allez, pédale de droite, vous êtes tous venus chercher un petit peu de sensation aujourd'hui dans cette très belle voiture, très puissante, voilà, cette pédale de droite qui est de l'accélérateur, d'accord, elle a du gaz, alors, je ne vais pas vous empêcher d'appeler sur cette pédale de droite, très, d'accord, parfois je vais vous demander, je vais vous demander, d'accord, c'est d'y aller au maximum de cette pédale, si je veux dire, on ou off, parce que là, on n'est pas parlé, mais dans les stands, aujourd'hui, il me semble-t-il qu'on part de la Subaru STI au minimum, qui a 285 chevaux, d'accord, on arrive au maximum avec la Shelby GT500 qui a 540 chevaux, si on fait du on ou off, il va se passer des choses, l'horizon, on va le perdre, d'accord, il va vraiment y avoir des réactions très très visables, donc allez-y, progressivement sur cette pédale d'accélérateur, d'accord, voilà, deuxièmement, on vous a mis une pédale de frein au milieu, on va tenir tous également, s'il y a 13 voitures dans les stands, il y a à peu près 13 freins différents, d'accord, allez-y, progressivement, essayez de doser un petit peu ce frein, voir comment ça réagit, quand je dis tout à l'heure, je vais vous demander de freiner fort à un moment, d'accord, il ne s'agit pas de bloquer les roues, il ne s'agit pas de mettre tout le poids du corps sur ce pied droit, d'accord, on vous demande de doser aussi, millimètre par millimètre, essayez-le, ce frein, jaugez-le, allez, troisième pédale, l'embrayage, l'embrayage, je vais vous demander de débrayer à fond absolu, à chaque fois, d'accord, je vais jusqu'au plancher, seulement ensuite, je passe mon rapport, décomposez bien vos mouvements, d'accord, ça ne sert à rien d'y aller, c'est une fiosse encore, d'accord, décomposez vos mouvements, débrayage à fond absolu, je passe mon rapport, je remets ma main sur le volant, j'embraye, même chose, pas on ou off, d'accord, voilà, et la quatrième, la quatrième c'est évidemment le calepier, on a tendance à l'oublier, il y a ce calepier qui existe dans chaque voiture, ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si moi j'essaie de tenir une demi-heure de briefing sur un pied, je peux vous dire, je ne peux plus à la fin, d'accord, c'est pour l'équilibre, tout simplement, posez le pied gauche sur le calqué, d'accord, à chaque fois, à chaque fois, on vient poser, alors déjà l'équilibre, ok, deuxièmement, appuyez sur cette jambe gauche, appuyez, ça va vous enfoncer le bassin tout au fond du paquet du fauteuil, d'accord, pourquoi, parce que s'il y a le moindre mouvement dans la voiture, c'est de là que vont partir les sensations, c'est de là que vont venir toutes les sensations qui vont se passer dans la voiture, d'accord, donc, très sérieusement, appuyez bien et allez caler tout votre bassin, on verrouille le bas du corps par ce carrage pied gauche, on verrouille le haut du corps par la ceinture ou le arme, d'accord, voilà, ça, on est installé, c'est parti, donc c'est parti, qu'est-ce qui va se passer dans cette voiture, ça y est, je m'élance sur la piste, j'accélère progressivement, alors, mettons une voiture, cite-moi une voiture, tu as vu dans les stands, caillement, caillement S, qui fait à peu près une tonne, on va dire, on va partir sur la base d'une tonne, d'accord, voiture d'une tonne, elle est posée dans les stands à l'arrêt, l'avant de ma voiture, l'arrière de ma voiture, on a une tonne, une tonne, qui sont réparties 500 kg sur l'essieu avant, 500 kg sur l'essieu arrière, elle est posée, d'accord, on va même aller plus loin, on a 250 kg par roue, ça va bien pour tout le monde jusque là ? Alors oui, certains diront, il est derrière, la piste là, d'accord, on part de ce postulat de base, de 500 kg devant, 500 kg derrière, 250 kg sur chaque roue, elle est posée, elle est à l'arrière, maintenant je vais accélérer, où vont aller les masses de ma voiture ? Ah oui, à l'arrière, on le sent sous ce mouvement, on accélère, on est projeté un peu dans le fauteuil, d'accord, voilà ce que fait ma voiture, l'avant est toujours là, l'arrière est toujours là, d'accord, voilà, l'assiette de ma voiture, les masses de la voiture vont se répartir 80% sur l'arrière, d'accord, je suis à 800 kg derrière, 200 kg devant, qu'est-ce qui se passe mécaniquement, mécaniquement dans la voiture, j'accélère, je compresse les amortisseurs arrière, j'enfonce, je compresse mes pneumatiques sur l'asphalte, d'accord, devant, j'étire mes amortisseurs, d'accord, mécaniquement, voilà, ma voiture prend une assiette, mais au bout, là, c'est comme ça, mais j'ai étiré mes amortisseurs, d'accord, à l'inverse, quand je freine, on sent bien dans la voiture, c'est le coup de la ceinture qui bloque, la tête dans le pare-brise, d'accord, les masses de ma voiture se transfèrent vers l'avant, d'accord, physiquement parlant, voilà, j'ai 800 kg sur le train avant, 200 kg sur la malle arrière, je délaisse l'arrière, d'accord, voilà, mécaniquement, encore une fois, j'étire mes amortisseurs arrière, j'étire ce devant, je compresse ce devant, je compresse surtout mes pneumatiques, on les voit, si on regardait une vidéo de près, mes pneumatiques qui sont comme ça, normalement, compressées à même l'asphalte, d'accord, voilà, ça, c'est des choses qui se passent tous les jours, d'accord, dans la voiture, les masses se transfèrent, on le sent, voilà, on s'accélère, voilà, par contre, à se compliquer quand on commence à mettre du latéral, d'accord, c'est-à-dire, j'accélère, je rentre, je suis en pleine confiance, j'accélère, en pleine bourde, voilà, ma voiture est clairement comme ça, d'accord, je rentre dans le gros point, tout en accélérant, messieurs, mesdames, levez la main, ceux qui n'ont jamais senti cette sensation de, ma voiture, je rentre dans le virage un peu rapide, je perds l'avant, je ne tourne pas, je glisse un peu de l'avant, levez la main, ceux qui n'ont jamais senti ça, levez la main, ceux qui ont déjà senti ce phénomène un petit peu, d'accord, qu'est-ce qui se passe, les masses de la voiture, qui sont sur l'arrière, d'accord, je suis en pleine accélération, je tourne les roues, ok, elles touchent le sol, mais comme on l'a dit tout à l'heure, je suis loin du sol, mais les amortisseurs sont complètement étirés, d'accord, c'est pas long, parce que mes roues devant, c'est mon pouvoir directeur, je tourne les roues, elles n'adhèrent quasiment pas à la route, d'accord, on dit, on a un terme dans ce cas-là, on dit que la voiture soutenir, elle ne tourne pas, je suis très désolé, d'accord, réflexe, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, je me dis tout de suite, j'ai acheté une voiture à 75 000 euros, à un moment, je vais remettre un quart de volant supplémentaire, je mets mon quart de volant, ça ne tourne pas, deuxième réflexe, j'ai un moteur de son disque, j'accélère, elle va accrocher, au contraire, au contraire, le platin se rapproche très très vite, très très vite, à une vitesse inimaginable, qu'est-ce qui se passe, troisième réflexe humain, le saut de la voiture, non, juste pensez à ça, je lève le pied de l'accélérateur, je réassois ma voiture sur une assiette un peu de restable, je récupère le pouvoir directeur devant, d'accord, voilà, en plus de la force centrifuge, voilà, ça y est, ça y est, enfin elle tourne, c'est juste une histoire de masse de la voiture, d'accord, donc ce phénomène, l'avant ne tourne pas, la voiture sous vide, d'accord, à l'inverse, je rentre dans mon rond-point, je tourne mes roues, et là, Cédric, il a dit, en fait, il faut freiner pour récupérer le pouvoir directeur, d'accord, ok, je freine, qu'est-ce qui va se passer, quand je freine, on l'a dit, je récupère les masses sur l'avant, je compresse les amortissaires, très bien, quand je freine les deux roues droites, je mets les masses de la voiture sur les deux roues de devant, d'accord, voilà, il ne se passe rien, elle va récupérer le pouvoir directeur, on va freiner, c'est ce qu'on veut, par contre là, comme je l'ai dit, on est déjà rentré dans son virage, j'envoie les masses de la voiture non plus sur les deux roues de devant, mais sur une seule, la roue extérieure, virage à droite, ma roue avant gauche, qu'est-ce qui se passe, j'envoie 800 kg de charge sur une roue à l'avant, voilà exactement ma position en ce moment même, d'accord, ma voiture est plantée sur cette roue avant gauche, physiquement parlant, je crée un point de pivot, c'est comme si je plantais un compas, une pointe de compas sur cette roue avant gauche, d'accord, je déleste l'arrière, les amortisseurs, le poids, qu'est-ce qui va se passer, la voiture va tourner autour de ce point de pivot, d'accord, physiquement parlant, je plante l'avant gauche, c'est très désagréable aussi de voir sa valise qui est dans le coffre arriver avant nous en bas dans, d'accord, voilà, la malle arrière, on passe devant, on dit que la voiture survire, c'est du survirage, d'accord, c'est exactement cette technique d'apprentissage quand on veut apprendre à mettre en dérive la voiture, sur un stage de terre par exemple, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui vous allez tout faire pour éviter le sous-virage et le survirage, aujourd'hui la perte d'adhérence et déjà la perte de contrôle, d'accord, est très bon, ok, pour ce phénomène physique, sous-virage, survirage, d'accord, pour éviter ça, alors, vous allez me dire tous les jours, oui, mais je ne comprends pas, tous les jours je le fais, oui, tous les jours, mais aujourd'hui on a des voitures à 500 chevaux, d'accord, on a des voitures qui sont toutes en propre sur la voiture, d'accord, donc voilà, pour éviter ces phénomènes très désagréables sur le virage, sur le virage aujourd'hui, on a une technique de freinage, le freinage dégressif, d'accord, qu'est-ce que c'est que le freinage dégressif ? C'est la reverse du freinage progressif. Le freinage progressif, tous les jours, voilà, j'ai un stop ou un feu rouge, je vais freiner de plus en plus fort, progressivement de plus en plus fort, pour m'arrêter à ce stop, d'accord, voilà, ici on l'a vu, si je freine de plus en plus fort, à un moment je vais rentrer dans mon virage en freinant au plus fort, et là, le phénomène du survirage, d'accord, pour éviter ça, on va freiner au maximum tant qu'on a les roues droites, avant d'arriver dans le virage, on va freiner au plus fort, et ensuite de moins en moins fort, d'accord, voilà, ça m'a permis d'envoyer au maximum de freinage sur mes deux roues droites, d'accord, il ne va rien se passer, je vais juste récupérer mon pouvoir directeur, perdre ses kilométrages superflus, et ensuite de moins en moins fort, mettons qu'au début, au niveau des cônes, repères de freinage dont je vous ai parlé tout à l'heure, je mets 40 kg de pression sur ma pédale de frein, ensuite je relève tout doucement, millimètre par millimètre, mon pied, du frein, je freine encore, mais de moins en moins, ok, ça va nous permettre, freiner fort, tant qu'on a les roues droites ici, d'accord, freiner, 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 mais de moins en moins, ça va nous permettre aussi de changer l'allure de la voiture, si je nécessite de perdre 30 km heure, parce que j'arrive fort et j'arrive vite, je les perds, d'accord, je laisse mon pied un tout petit peu plus longtemps, par contre, si je vois que c'est une courbe légère, mais j'ai quand même besoin de freiner pour récupérer mon pouvoir directeur, et pas sous-virer, comme on l'a vu, d'accord, je vais freiner, mais je vais remonter un petit peu plus rapidement, à vous de jauger, d'accord, quand je vous disais tout à l'heure, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais une course ne gagnait pas sur l'accélérateur, accélérer, tout le monde sait le faire, doser son frein, c'est là-dessus qu'on gagne, d'accord, voilà, donc je freine de moins en moins jusqu'au clôt de corde, et là, arrivé à mon clôt de corde, je vais voir ma sortie, à ce moment-là où je vais avoir à débraquer mes roues, je vais pouvoir remettre progressivement du gaz, d'accord, je vais réaccélérer proportionnellement à mon débraquage, plus je débraque, plus j'accélère, ok, voilà, n'accélérez pas avant le débraquage, en plein débraquage, vous accélérez, aujourd'hui, ça va partir, d'accord, avec la puissance de la voiture. Voilà, dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de frein moteur, pour deux, trois raisons, voilà, un moteur, si c'était fait pour freiner, ça se saurait, ça s'appellerait par un moteur, d'accord, si on fait du frein moteur, alors tous les jours on en fait, vous abîmez le moteur, vous abîmez la boîte, d'accord, ça fait monter dans les tours, tout simplement, sur une course automobile, sur un rallye, sur une journée comme aujourd'hui, on ne finit pas la journée, on ne finit pas la course, d'accord, on monte sur le moteur, on fait pour ça, on va forcer le moteur, en plus, on a des freins sport, d'accord, on va utiliser ces freins, c'est justement fait pour ça, d'accord, alors, le passage de rapport, le rétrogradage, c'est-à-dire, voilà, j'arrive ici, je suis en 5ème, d'accord, je commence à freiner, je freine, je freine, je freine, voilà, un moment ici, juste avant de tourner, j'ai passé la 4ème, puis la 3ème, mais j'ai freiné, d'accord, ce n'est pas du frein moteur que je vais faire, je ne pars pas de 4 000 tours minutes pour aller à 6 000, c'est, je suis redescendu, en freinant, je suis redescendu, mon compte tour est à 1 500 tours minutes, d'accord, ça va à peine, ce n'est pas du frein moteur, d'accord, on est en train de freiner, j'ai juste besoin de passer le rapport inférieur, pourquoi ? C'est ici que j'en aurais besoin, j'ai besoin d'avoir le rapport adéquat, pour ma sortie de virage, au moment où je vais réaccélérer, d'accord, c'est juste ça, la trouvaille, ok pour ça ? Est-ce que vous avez des questions ? Non, on va enlever tout ça, c'est du pilotage pur, parce que certaines voitures sont équipées de questions ? Oui, sur toutes les voitures qu'il y a dans l'estombre, vous avez à peu près 5, voire 6 boîtes différentes, quand vous rentrez dans la voiture, prenez connaissance, avec votre boîte de vitesse, 10 tours, des kitwops, il y a des boîtes 10, 3, 10 tours, des boîtes auto, des boîtes palettes au volant, des yardos, des boîtes à travaux inversés, c'est-à-dire la première en bas à gauche, d'accord, prenez connaissance avec votre boîte de vitesse, ok ? Voilà, allez, deux, trois autres choses, avant de vous laisser avec mes collègues pour les tours de découverte, vous avez donc deux options aujourd'hui, qui sont en plus des petites options, alors je vous ai parlé du patel de vitesse, c'est réellement quelque chose d'exceptionnel, vous allez juste regarder un peu les gens qui en descendent, voilà, ça c'est juste énorme, c'est 49€, il est encore possible de le réserver aujourd'hui si vous voulez, ou pour votre accompagnant, pour le remercier, ou pour les enfants, c'est possible également, c'est juste une question de taille, il n'y a pas d'âge réellement, c'est de taille, d'accord ? Ils tiennent quand même dans le jardin, voilà, casque intégrale pour tout le monde, pour les baguettes. Deuxième option, il y en a certains d'entre vous qui vont être filmés, alors tout le monde sera filmé, il y a certains d'entre vous qui ont pré-réservé la vidéo, donc il y a une caméra sur vous, une caméra sur la piste, d'accord ? C'est un souvenir de tout ça, on vous envoie des VD d'ici 4 à 5 semaines, juste 4 à 5 semaines, d'accord ? C'est le temps de production obligé, voilà, donc ceux qui l'ont déjà pensé à faire un coucou, c'est sympa de remercier un peu, c'est l'occasion de remercier, ça va se voir en famille, tout ça, ceux qui ne l'ont pas peuvent également le réserver, sachez qu'on filme, de toute façon vous serez filmés, d'accord ? Pour des questions de sécurité, nous on les archive pendant un mois, donc si après demain vous vous dites, si vous n'avez pas de moyen de paiement ici sur place, sachez qu'il est encore possible d'appeler Sprint Tracing, d'accord ? Vous avez touché le téléphone maintenant, et de dire, ben voilà, je suis passé à Chanbière, je m'appelle à vous, je m'appelle comme ça, Albert, et il est possible donc de réserver, ok, pour une somme également de 49€. Je crois qu'il y a un promo aujourd'hui, si vous prenez un baptême plus un DVD, enfin une vidéo embarquée, c'est 89€ pour le 90€. Voilà, j'en ai fini, mes collègues qui sont là, ben mon collègue, Hermès tout seul, vont vous appeler les quatre premiers dans chaque voiture, dans chaque Cayenne, d'accord ? Ceux-là vous pouvez vous lever à l'appel de votre nom, et vous dirigez, vous allez les suivre, vous montez directement dans les voitures. Les autres, vous restez là deux secondes, moi je vais appeler les suivants pour qu'ils se préparent, puis ensuite on vous appellera au micro, d'accord ? Donc on vous demande de bien rester dans le coin vers lesquels il y a une compétition à gauche des stands, pour être prêt quand on vous appellera. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça a été clair, ça a été limpide, ça a été précis, vous pouvez trouver un peu de couleurs, allez allez, et puis surtout pensez à bien vous amuser, respirer, profitez-en, ok ? Allez, c'est parti !